Yo, c'est Titan Dangereux, puis en direct de Face à la Cam, post-train de Clean Move. C'est dangereux. Titan Dangereux, artiste musicien congolais, comme la fin du monde du Parole-Randelle. Bien, de base, j'ai commencé la musique en 2016, on va dire plus précisément. C'était à l'école avec des amis. On discutait un peu sur la musique parce que j'avais un ami qui était artiste. Mais de base, j'avais mon petit frère, il était beatmaker, il faisait des beats à la maison. Du coup, il avait tous les matériels, studio, micro, tout ça. Du coup, à l'école, avec l'ami et tout, moi, je l'ai ramené chez moi pour poser des sons et tout. Et à un moment, ça m'a intéressé. J'ai voulu essayer. Déjà, pour moi, c'était comme une passion. Déjà, à l'époque, j'essayais d'interpréter les chansons des gens, mais c'était en bref et tout ça. Mais après, on a créé un groupe, je fais plus d'aide, parce que les trois, on s'appelait Talen, Jenny, Darius, tout ça. On a créé un petit collectif et tout. On a fait un sens, ça a donné. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas essayer tout seul, de me faire moi-même ? Et c'est parti de là. Comme la fin du monde du Parleron de moi, j'aime du concept de dire au Congo, tout le monde essaie de parler de tout le monde. Dans le sens où quand on te connaît, tout le monde essaie de te parler. De base, quand les gens ont commencé à parler, quand il y a eu les histoires de la fin du monde, de l'heure à la fin du monde, en telle année, en 2012, tout ça, ils m'ont vu que c'était un peu trop populaire dans le monde, surtout ici au Congo, on va dire. Du coup, je me suis décidé à dire, bon, les gens, ils vont parler de moi comme la fin du monde. Et c'est parti de là. Ça, je véhiculais un peu l'ambiance qu'il y a dans nos pays, dans nos boîtes et tout ça, comment le Congo l'aime, le mouvement. C'est moi le danger, ils ont cru qu'ils pouvaient nous enculer, mais je vais les enterrer que devant Dieu. Les femmes ont des règles et moi, j'ai mes règles. Je règle des comptes, pas besoin de comptes, des faits. Fini, 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 si je suis venu, j'ai vécu, j'écoute tout ce que j'ai repéré. Précisément, voilà, c'est ça. J'ai voulu ramener les gens dans un mode où il faut faire la fête, il faut qu'on ait du mouvement, toujours dans la bonne humeur. Jusqu'à présent, je pense sur YouTube, je suis à plus de 5 titres dans 2 feets, plus 3 vidéos, 3 clips, on va dire. Il y a Swillmove, 2 freestyles, le Freestyle Ola que j'ai sorti récemment et il y a un autre freestyle, pas besoin de forcer, sorti il y a 5 mois passé. Non, pas carrément ça, dans le sens où quand Dieu te donne le talent, tu n'as pas réellement besoin de forcer ce qui vient en toi, tu le sors. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs, imiter des gens, essayer de copier, coller, non. Tu ne forces pas, tu donnes ce que tu as. Ce qui te vient dans le cœur, à l'esprit, dans la tête, tu donnes. Tu n'as pas besoin de forcer dans ça. Dans le talent, on ne force pas. Un feat de rêve, actuellement, le rappeur que j'écoute beaucoup d'abord, c'est Kalash Criminel, parce que je m'inspire un peu, pas trop de lui, mais il me donne la motivation dans le rap. Du coup, j'aimerais bien un jour faire un feat avec Kalash Criminel et je pense que ça sera tout. Quand je réalise ça, pour moi, c'est bon, j'ai atteint le sommet. Au pays, je vais dire, mon très cher grand frère Gizma Witte, on peut faire un feat. Et j'ai eu à faire des feets avec des amis comme Emelko, si je veux dire, les 3 os et voilà. De Braza à Kinshasa, je pense que la musique, elle est très bonne. Et dans l'Afrique, je pense que la musique vient du Congo, même la musique est née au Congo, parce qu'on a eu des légendes comme RogaRoga aujourd'hui du côté de Brazaville. Ici, on a Kofi Olomide, Fali Pupa et on a nos grands frères comme Gizma Witte. Ils sortent des tubes qui cartonnent dans l'Afrique et je pense que nous sommes sur la bande-tendance. Nous sommes dans l'urban, dans tout ce qu'il faut, hip-hop, rap, indomoulou, tout ça. On a comme les MPRF, donc je pense qu'on est bon, on est stable, mais les Congolais. Moi, précisément, moi, de base, ça me fait ni chaud ni froid, parce que je sais que ça vient avec le temps. Tu peux péter aujourd'hui, mais après deux, quatre mois, un an, on ne t'écoute plus, tu restes là. Mais au moins quand tu viens un peu slowly, doucement, doucement, ça va aller quand ça donne. C'est Dieu qui donne. Là, tu vois, la carrière, elle sera très longue et ça va aller jusqu'à ta mort. Même si tu meurs, tes oeuvres vont rester, tout ça. Même si tu pètes aujourd'hui, moi, ça ne me fait pas peur que tu sois un rappeur, que tu sois qui que ce soit. On va regarder, ça va venir avec le temps. On sait que les vols, les railles, donc on n'a pas peur de ça. Pour être vrai, à une époque, on va dire 2017, 2018, moi, ça m'a influencé. J'avais même peur de sortir des tubes parce que je me disais, tu vas sortir un truc, mais les gens, ils ne vont pas suivre. Quand tu vas voir qu'il n'y a que 500 vues sur YouTube, par exemple, 40 vues, tu vas te dire non, ce n'est pas ça. Mais là-bas, sur YouTube, on arrive à acheter des vues et tout ça, mais bon, ce n'est pas ça. Au moins, j'ai sorti un tube, les gens écoutaient, ce n'est pas ça à la radio, à la télé. On va dire, dans la vie réelle, j'ai même plus de visibilité que sur Internet. Donc, pour moi, le net et la réalité, je préfère être célèbre en réalité que sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas négliger, mais avec des bonnes promotions, on peut faire des millions de vues. On peut faire des milliers de vues, 100 000 vues, 400 000 vues. Donc, pour moi, je pense qu'avec le temps, ça arrive tout ça. Il y a des gens qui utilisent les Google Ads, comme on me dit souvent, mais on n'a pas besoin de ça. On doit être réel, on doit être vrai. Ce n'est pas que tu fais des millions de vues et tu arrives à un concert, tu vas jouer devant les chaises, ça n'a pas de sens. Dans dix ans, si je finis mes études, je me vois vraiment devant la scène, à moins que j'arrête la musique parce qu'il y a une carrière professionnelle à suivre. Donc, si aujourd'hui, j'arrête, pour ceux qui m'aiment, je vous demande pardon déjà d'avance parce que ce n'est pas que je vais fuir, mais il y a peut-être plus que la musique aussi, mais on va rester dans l'art. Même si j'arrête, je veux rester producteur en jeu parce que c'est mon rêve aussi, produire des frères, des jeunes artistes qui vont sortir derrière. Je pense que je resterai dans ce monde de la musique. Je veux dire, je me produis tout seul parce qu'il n'y a pas de label. Je n'ai pas sorti grand-chose durant les cinq derniers mordons, on va dire dans un an passé parce qu'il y avait des études. J'étais un peu plus dans ma carrière et tout parce que je fais du business management à l'université. Donc, ça demande un peu beaucoup de concentration. Mais là que j'ai eu du temps et je vous promets, je vais sortir des tubes, vous allez voir. Là, il y a mon freestyle qui est sorti il n'y a pas longtemps. Un clip qui arrive, c'est ça le mood, c'est la suite dessus le mood. Ça arrive très fort, le clip est très magnifique. Attendez-vous à ça, il y aura de l'actualité en tout cas. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé l'émission. En tout cas, je vous demande de m'encourager, surtout me donner de la force parce que je ne travaille pas pour rien. Je veux que ça aboutisse et je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Et même ceux qui arrivent maintenant, là ceux qui vont arriver dans le futur. Je vous aime beaucoup, on est ensemble. Big salutations à MCDP et David Bomondo dans le cœur, c'est garanti. Renato Ominga, on est ensemble. Laissez-moi mon mot, c'est léger. Tout sans oublier Emani Molundo, Jerenu Kabamba. Vous connaissez, c'est la famille. À la prime mode, j'en vois le cœur. Regarde, c'est léger. T'as la caca, c'est la puce. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ce que vous connaissez là. YouTube, c'est on est titans dangereux seulement. Seulement titans dangereux. Quand tu mets titans dangereux, tu me retrouves sur toutes les plateformes de téléchargement. Je suis là, donc c'est de la bonne musique qu'on va produire. C'est le combo qui gagne. Sous-titrage ST' 501